C'est au centre hospitalier Roi Boudouin de Guy Djeouaï que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dioufsa, a démarré ce mardi 14 janvier 2020 sa série de visites dans les structures sanitaires de la banlieue pour s'inquérir de leur situation. Nous pouvons effectivement dire qu'avec cette intervention au niveau de Roi Boudouin, il y a donc une prise en charge de plus de 300 nouveaux-nés par année, ce qui bien sûr augmente considérablement le potentiel de prise en charge. Nous avons d'ailleurs noté que la mortalité néonatale a considérablement baissé, mais la fréquentation aussi de tout ce qui est pédiatrie a augmenté dans ce centre, ce qui veut dire qu'il y a une interconnexion entre les différents services de l'hôpital. Au sein de la structure Roi Boudouin, le ministre a procédé à l'inauguration des unités de kangourous et de néonatalogés. Il s'est par la suite rendu au centre de santé de Pekin, ex-hôpital Dominique, avant de faire cap au district sanitaire de Malika, en passant par ceux de Kermassar et de Tivawan-Pol. Nous avons aussi visité un autre centre de santé, qui est le centre de santé de Pekin. Et à ce niveau-là aussi, nous avons vu un service d'urgence véritablement complémentaire à ce qui se fait dans les hôpitaux. Parce que, de manière tout à fait efficace, nous avons un dispositif primaire d'urgence qui peut prendre en charge l'ensemble des cas en interconnexion avec l'hôpital. En interconnexion aussi avec le SAMU national. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec la feuille de route sur les urgences. Et ensuite, nous sommes arrivés ici, à Malika, où le président de la République lui-même a décidé de rénover ce poste, qui était dans un état extrêmement délabré, qui a daté plus de 60 ans. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est un poste flambant neuf que nous allons équiper dans le mois pour permettre, bien sûr, aux populations de Malika de bénéficier de tout ce qui est offre de santé de qualité. Au terme de sa visite, Abdoulaye Dioufsar a exprimé son satisfait-ci. Nous avons effectivement remarqué que nos postes de santé et nos centres de santé sont dans une logique de complémentarité formidable avec l'hôpital. Ce que nous avons vu aujourd'hui est tout à fait remarquable. Ça veut dire qu'au niveau de proximité, par rapport aux populations, en termes de postes de santé et de centres de santé, nous avons ce qu'il faut pour prendre en charge l'ensemble des besoins en santé des populations. Pour améliorer le secteur sanitaire, des défis restent à relever, selon le ministre de la Santé. C'est le défi lié effectivement aux urgences. Et madame la directrice générale des établissements de santé a un plan effectivement à mettre en œuvre pour que la question des urgences au Sénégal soit réglée et définitivement réglée. Cela nous paraît fondamental. Sur aussi tout ce qui est santé de la mère et de l'enfant, nous avons effectivement un défi. Sur les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, il y a un travail important à faire pour prendre en charge les maladies non transmissibles. Sans compter maintenant la consolidation des acquis et l'amélioration des performances sur les maladies transmissibles, notamment le paludisme, la tuberculose, le sida, etc. Sans compter naturellement la bonne prise en charge en termes de conditions de travail des personnels de santé. Il faut faire en sorte que les personnels de santé que je félicite et je remercie au passage soient dans les meilleures conditions de travail. Les défis sont énormes. On peut les résumer effectivement en deux objectifs fondamentaux à atteindre l'accessibilité géographique, faire en sorte que partout dans le pays qu'on puisse disposer de structures et de bonnes structures, et l'accessibilité financière. Faire en sorte que les populations qui doivent se soigner se soignent dans des conditions financières acceptables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !